Chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous accueillir dans votre émission « Science et civilisation, ilm wa hadara ». Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir madame Fatima Bouznir. Madame, bonjour. Bonjour, et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la littérature africaine. Voilà, donc nous allons faire le voyage de la littérature africaine vers la littérature africaine. Vous êtes professeure émérite à l'université Mohamed V. Vous êtes spécialiste de cette littérature à partir du département d'anglais où vous avez enseigné. Alors, peut-être avant d'aller plus avant dans vos recherches sur cette littérature africaine, est-ce qu'on peut revenir sur vos motivations et sur votre formation ? Oui, donc je suis disons née à Kenitra. J'ai fait mes études primaires à Kenitra, aussi secondaire jusqu'au brevet. Et par la suite, je suis venue à Rabat pour mes études secondaires. Et après le bac, j'ai fait une licence à la faculté de lettres de Rabat. Une licence d'anglais ? Une licence d'anglais et j'étais à l'école supérieure, à l'école de formation des professeurs à ce temps-là. Donc… C'était détaché de l'université à l'époque ? Non, c'était… A l'intérieur de l'université ? C'était aussi combiné avec l'université. D'accord. Parce que la plupart de nous avions signé des contrats de 10 ans pour enseigner après. Donc c'était… Avant de commencer, les écoles ont signé un contrat ? Ah oui, l'entrée, c'était pour avoir une bourse. D'accord. Donc c'était à l'école normale supérieure. Ah oui, l'école normale supérieure, bien sûr. Avec ce genre après, etc. Donc après la licence, j'ai été appelée à enseigner, notamment à Meknes et après à Rabat. Et par la suite, j'ai décidé de faire un diplôme en stylistique à l'université d'Edimbourg. C'était en 73. Université d'Edimbourg donc au Royaume-Uni ? Au Royaume-Uni, c'était en 73. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un master. Un master, voilà. À l'époque, on disait… Pas master, à l'époque, on disait… Donc un diplôme d'études approfondis. Approfondis, voilà. Après il y a eu l'an. Et par la suite, en 74-75, j'ai fait un master à l'université de Sheffield en littérature moderne africaine. Qu'avez-vous appris de ce voyage au Royaume-Uni, Edinburgh, Sheffield ? Quel a été l'enseignement de votre séjour parmi les Anglais ? Parmi les Anglais, c'est d'abord la découverte d'une autre culture. J'avais déjà été en Angleterre en 60… très tôt d'ailleurs, en 61, parmi les premiers étudiants qui ont fait le voyage pour aller au Lake District. C'est-à-dire que la journée, c'est le sport. Donc je connaissais un peu le Lake District et j'adorais cette région. Donc… Et au niveau d'Edimbourg, j'ai beaucoup appris au niveau de la… de la stylistique, de l'usage de l'anglais, surtout au niveau de la… de la littérature, de l'usage de la langue, de la… En tant que langue, c'est-à-dire ? En tant que langue… En tant que langue… Vous aviez un intérêt pour la linguistique ? Pour la langue, c'était linguistique et littérature. Donc c'était un cours qui combinait linguistique et littérature. Ce qui était très important et ce qui m'a donné des ouvertures après. et surtout pour m'attaquer à la littérature africaine, même pour mes enseignements au niveau de la… de l'enseignement de la poésie, par exemple. J'ai beaucoup bénéficié de ces cours. C'est… c'est une école de rigueur, la stylistique, parce que c'est véritablement… c'est très technique. Et comme vous dites, c'est une ouverture aussi sur la manière de confectionner la littérature. Voilà, c'est beaucoup basé sur la… sur la linguistique. C'est beaucoup basé sur la linguistique. Et d'ailleurs, dans ces cours-là, il y avait une composante linguistique assez poussée. Et il y avait aussi un cours de littérature anglaise. Et donc, on nous encourageait pour le diplôme final, de faire un choix particulier, enfin personnel. Et là, j'ai choisi de travailler sur Achebe, sur la… Ah oui, la grande figure nigériane chinois Achebe, le grand auteur nigérien. Et c'est toujours au Royaume-Uni que vous avez fait votre thèse, ou vous êtes revenu au Maroc pour la… Non, non, c'est toujours au Royaume-Uni. C'est après mon enseignement ici au Maroc. J'ai… Vous avez obtenu une bourse pour un doctorat là-bas ? Oui, c'est un doctorat du troisième cycle. C'est ça ? Surtout, à Sheffield. À Sheffield. Oui. Et pour le diplôme de stylistique, ça a été aussi ça. C'est par le biais du British Council. Autrement, les autres horizons étaient un peu fermés au Maroc. Et oui. Surtout au niveau de la littérature africaine. Oui. Il n'y avait pas de moyen d'avoir de… Alors, vous touchez un point très sensible, c'est-à-dire que vous êtes spécialiste de littérature anglaise, mais en même temps, vous avez compris très très tôt que l'anglais ne se réduisait pas aux gens qui le parlaient au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Oui, c'est très vrai ce que vous dites. Parce que quand j'ai… et là, j'aborde la question de mes recherches et de ma formation. Donc, quand j'ai abordé le doctorat de troisième cycle, j'ai travaillé sur deux auteurs. J'ai comparé deux auteurs, Chinua Achebe et Joyce Carey. Joyce Carey, c'était un administrateur britannique qui était positionné dans le nord du Nigeria, je crois. et dans les années 30, il avait écrit des romans. Et il se trouve que ces romans ont eu beaucoup de succès à l'étranger. Vous pouvez redire le nom de… Joyce Carey. Ah, Joyce Carey. Oui. Et Chinua Achebe. Et Chinua Achebe. Donc, Chinua Achebe, c'est un nigérien. Voilà, c'est ça. Et Joyce Carey, c'est un britannique, un administrateur au fond. Ah oui, c'est ça. Mais il a écrit des romans. Un colon, on va dire. Voilà, un colon. Et il a écrit des romans qui ont eu, il paraît, un grand succès en dehors de l'Afrique, mais qui posaient un problème très sérieux, c'est le problème de la superficialité avec laquelle il a décrit la civilisation, la culture, les personnages africains. Les colons, dans les années, jusque dans les années 50-60, Tony Morrison, le prix Nobel de littérature le dit, la littérature africaine faite par les administrateurs ou par les gens qui ne sont pas natifs, c'était souvent… l'Afrique c'est juste un cadre. Exactement, c'était le background, il servait comme background. C'est ça. C'est comme si vous voulez le roman d'un autre auteur. On dit même des Minway, que c'était un auteur tellement célèbre, mais en même temps, l'Afrique était réduite à un no man's land. L'Afrique, pour ces auteurs-là, a souvent servi de background, de toile de fond. De toile de fond, c'est ça. De toile de fond. Et là, je ne me rappelle pas exactement le titre, mais ça a donné naissance au film qui parlait justement de la guerre du Vietnam. Ça vous reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, revenons sur ces deux figures, qui sont celles de l'administrateur et celles de Achebe. Votre thèse consistait à confronter deux Afriques finalement. Oui, à voir, à évaluer le degré, disons, d'authenticité, de veracité dans la création, disons, de ces personnages. Et donc, il y a d'un côté la superficialité chez Joyce Carey, qui a donné des personnages complètement dévidés de leurs substances culturelles, de leurs substances civilisationnelles. Désincarnés. Oui. Même des conflits n'ont pas donné exactement de réaction. Ils ne réagissaient pas aux conflits qu'ils devaient, parce que le Nigéria était dans le temps un pays historiquement en transition. Il y avait la colonisation qui se faisait, et il y avait de l'autre côté les gens du pays, les tribus. les Chinois Achebe étaient hibou, quoi. Hibou, quoi. Hibou, quoi. Hibou, quoi. Donc, il y avait ce questionnement de passer de la structure sociale hibou, vers, et comprendre les engrenages de la nouvelle colonisation. Donc, il y a un point très intéressant chez Achebe, c'est bien qu'il paraît faire partie de la première génération d'auteurs africains, c'est-à-dire contestataires, etc., contre le colonisateur. Il a aussi apprécié et développé la critique, une critique sociale, qui est très importante. Est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un de sa génération, qui est Ole Shoinka, qui est nigérien aussi, là est né en 1938, Achebe, Ole Shoinka est né en 1934. Est-ce que leur parcours est à peu près parallèle, ou il y a beaucoup de dissemblances ? Il y a des dissemblances, parce que Shoinka est parti sur un parcours plus centré sur la liberté créative, c'est-à-dire la langue, comment travailler la langue dans ses poèmes, comment utiliser sa culture, la culture Yoruba, parce que Shoinka fait partie du Yoruba, comment utiliser le panthéon Yoruba dans ses écrits, ce qui est très intéressant. Les différents dieux, les différentes déesses. Tandis que pour revenir à Achebe, ce qui était intéressant, c'est qu'il a su verser en même temps que l'aspect contestataire, il a su verser dans la critique sociale, c'est-à-dire la critique de sa société, savoir pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué la colonisation au Nigeria, par exemple. Donc ça c'est une question importante, parce que normalement au niveau de la critique, « Thanks for the part », les choses s'effondrent et s'effondrent parce qu'il y a le colonisateur. Or dans « Thanks for the part », les trois quarts du livre, ce n'est pas ça le but, la raison. La raison et la culture qui est très monolithique, c'est-à-dire que la culture Yoruba, il a présenté au début la culture Yoruba comme étant un tout monolithique, donc appelé à casser. C'est ça. Donc les personnages que Achebe a présentés et a créés, ce sont des personnages très complexes, qui ont une certaine complexité, une profondeur existentialiste même, qui vivaient des conflits avec leur propre communauté, au moment où se faisait ou s'installait la colonisation. Donc c'est un côté assez… D'ailleurs Achebe le dit, « It is legitimate to try to see when the rain started to beat us ». Il était légitime de voir, pour moi, quand est-ce que les problèmes ont commencé, quand est-ce que l'horreur colonisatrice a commencé. Donc c'est le monolithique. Vous avez raison de bien différencier les deux figures de Shoinka et de Achebe, parce qu'à vous écouter, Achebe c'est beaucoup plus en amont expliquer comment les Britanniques sont arrivés, alors que Shoinka c'est de se dire en aval comment sortir de la colonisation, parce qu'il différencie entre le moment de l'indépendance du pays africain et le processus de colonisation qui continue via le néocolonialisme de ce que François Fanon dira « peau noire, masque blanc, black white man », c'est l'homme noir qui reste avec une pensée blanche. Ce n'est pas la même orientation. Ce n'est pas la même orientation. Je dirais même que l'écrivain qui rejoint votre description, ce serait plus Arma du Ghana, dans « Beautiful Ones » en Antiette-Bourgne par exemple. C'est là où il parle, il fustige aussi la société postcoloniale. C'est ça. Alors que vous, vraiment avec Achebe, c'est en amont, c'est avant précisément… Comprendre, c'est surtout comprendre comment… Le colonialisme est arrivé. Et qu'est-ce qui a fait que les sociétés aient, disons, flanchées et… Oui. Vulnérables à la colonisation. Voilà. Aient été vulnérables à la colonisation à ce moment-là. Et il incrimine automatiquement le dogmatisme des normes de la tribu, enfin des normes de la société dans laquelle ils vivaient. Oui. C'est un point, je crois, assez important. Oui, c'est assez singulier parce que, comme je le disais, souvent les écrivains se situent dans le postcolonial, alors que là, c'est le précolonial. Oui, c'est le précolonial. Même dans « Triggs for the Path », il y a aussi dans son troisième roman, je crois, « Hour of God ». Et Zéoulou, c'est quelqu'un aussi… c'est un personnage très complexe qui a souffert sur les deux faces. Alors, la colonisation, il avait affronté la colonisation, mais aussi il avait affronté la, disons, mesquinerie qui se trouvait dans la société, dans la tribu. Le manque de confiance, parce qu'il a compris qu'il fallait entempérer avec le colonisateur, on l'a obligatoirement taxé de faiblesse, etc. Ah oui, je vois. Donc, c'est aussi un sujet ou un côté très subtil de la problématique de l'installation de la colonisation au Nigéria. Et la réaction du… Alors, bien évidemment, vous ne vous êtes pas du tout arrêté à ce Nigéria anglophone. Vous êtes intéressé au Ghana, vous l'avez souligné tout à l'heure, au Kenya. Et vous vous êtes intéressé à une question très importante, celle du rapport des Africains aux langues. Et pour vous, il y a deux catégories que vous allez peut-être expliquer à nos auditeurs. Il y a ceux qui ont un rapport radical en disant, attention, la langue du colonisateur ne doit pas être le véhicule de nos pensées. Et d'autres qui disent, mais non, l'essentiel, c'est d'avoir une inspiration pour dire des choses et peu importe le véhicule. Donc là, ça me lance sur l'aspect de mon enseignement. Quand j'ai commencé, j'ai enseigné la littérature africaine au département de langue et aussi à la structurer. L'atmosphère n'était pas très détendue vis-à-vis de la littérature africaine. Il y avait beaucoup de difficultés, surtout au niveau d'un eurocentrisme. L'eurocentrisme qui existait dans les départements vis-à-vis de l'enseignement des littératures. Tout ce qui est européen est bon, mais tout ce qui est local, disons, est à écarter. Donc, je suis passé par cette réalité-là. Vous avez lutté pour que l'anglais soit enseigné comme étant aussi l'anglais des pays anglophones et pas simplement du Royaume-Uni et des États-Unis. Oui, d'ailleurs, un des objectifs du cours, un des objectifs essentiels du cours, c'était de voir comment l'étudiant dans un département de langue, de lui faire voir comment une langue étrangère pouvait être utilisée à début de création littéraire. Donc, la langue en soi n'était pas, disons, importante. C'était surtout le message. Et pour avoir un message puissant, il fallait que l'auteur ou celui qui utilise la langue puisse ou ait su la manipuler, la façonner pour pouvoir véhiculer son message. Donc, ça, c'était un test, une toise de test. Mais vous avez été pionnière en ce domaine. Je crois que c'est très, très important de le souligner, pionnière pour dire les études anglophones doivent intégrer la littérature africaine comme une partie majeure. Exact, parce que c'est ce que j'ai dit. Au début, c'était considéré comme une littérature de la marge, tandis que tout ce qui est anglais, américain était vraiment le centre. Shakespeare, Faulkner. Voilà, exactement. Et suivi aussi de l'importance des civilisations de ces deux cultures. Et dans cette lutte, vous avez pu faire avancer quelques pions ? Oui, il y a eu des moments d'éclaircie, disons, dans l'attitude des gens du département ou d'ailleurs. dans les années, surtout dans les années 90. C'est un événement historique, enfin de l'histoire, qui n'a rien à voir avec le Maroc. C'est la guerre du Golfe. Alors, pendant la guerre du Golfe, il y a eu un remaniement, disons, des alliances idéologiques, culturelles. Surtout, ça se voyait au niveau des étudiants qui commençaient à déchirer leurs notes d'American Sieve ou bien English Sieve, etc. Et il y avait des réunions au niveau du département. Et là, il y a eu une attitude un peu plus favorable vis-à-vis de la littérature africaine, qui au début n'était pas vraiment appréciée en tant que telle. Mais il fallait, la littérature a gagné une seconde heure, parce que je n'avais qu'une heure. Donc, elle a gagné une deuxième heure dans le volume horaire. Mais il fallait changer le titre. Et ça, c'est très significatif. L'intituler. Voilà, l'intituler ne serait plus littérature africaine, African literature. Donc, ce qui a été proposé, c'est World literature. Ah, mais là, problème… Littérature du monde. Alors, personnellement, je me suis rebuffée à ça, parce que, bon, je respecte la littérature du monde, etc. Mais… Il ne faut pas noyer le poisson. Voilà. Ça allait devenir un melting pot, un dépotoir, si vous voulez, pour mettre tout ce qui n'était pas accepté par la littérature anglaise ou américaine. Canonique. C'était ça, c'était ça la vision que j'avais. Donc, j'ai beaucoup bataillé pour… Qu'on garde African literature. Mais, bon, le problème, c'est qu'avec la réforme universitaire, ça ne s'est pas fait d'ailleurs, ça ne s'est pas fait, mais j'ai continué à focaliser sur la littérature… J'ai… j'ai dû enseigner des… une pièce de théâtre canadienne, etc., pour avoir un collègue qui m'a aidé dans… Mais… il fallait absolument réagir à cette situation. Le problème, c'est qu'au niveau, en 2005, avec la nouvelle réforme, il y a eu une nouvelle réforme, il y a eu une redistribution des cours sur l'échiquier des programmes. Et… j'ai été très surprise d'apprendre que l'intitulé « littérature africaine » avait disparu. Ce qui était très grave après… presque… plus de… plus de 20 ans d'enseignement, depuis 75, quoi. Et surtout l'investissement qui a été demandé dans la structuration du cours, dans les… les matériaux, etc. Donc… Et là, vous êtes repartis au combat pour… Ben… là, j'ai… j'ai… simplement… oui, j'ai… j'ai… j'ai réagi par… Rétablir… Certains… certains… de mes articles pour… sont un plaidoyer, d'ailleurs, sont un plaidoyer… Pour la littérature africaine… Pour… pour… reprendre… La littérature africaine… Et même… enseigner la civilisation africaine… D'ailleurs, c'était ça le but. Quand j'ai… à un certain moment, j'ai proposé… African Studies… Oui. …comme module. Mais le but n'était pas… d'enlever la littérature africaine. Non. Non. C'est d'intégrer la civilisation… Voilà. …à la littérature… Et de faire d'ailleurs… La civilisation… La civilisation… Cette civilisation… Qui est… Mal connue… Oui. Donc, c'était… pour moi… African Studies… Devait servir… A combler… Les… Les… Les ignorances… Les lacunes… De la lacune… Sur la… La connaissance de l'Afrique… Voilà, sur la connaissance… Et donc là, vous rencontrez les historiens… Vous rencontrez… Les anthropologues… C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent… Participer à une meilleure connaissance… Du continent africain… Ce sont les composantes… Ce sont les composantes… Qu'il aurait fallu développer… Pour cette… C'est-à-dire… J'ai… J'ai… J'ai travaillé avec… Des gens qui m'ont aidé dans ce sens… Comme… À l'Institut des études africaines… Fateme Zahra Tamou… Ah oui ! Grande figure… Très très importante… Qui a présenté… Qui venait… Qui venait… Parler aux étudiants… Donner des… Donner des… Séminaires… En fin… Des… 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 Des sessions… Il y a aussi… Madame Harraq… Au niveau de la religion… Donc… Mais… Tout ce travail… Devait être… Codifié… Et même… Proposé… Quelque chose d'écrit… Pour… Que ce soit utilisé… Comme… Comme… Background… À la littérature africaine… Background… Nécessaire… Pour que les étudiants… Puissent… Comprendre… D'abord… Enfin… D'où vient cette littérature… Voilà… De… 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 De comprendre la littérature… Au même… Au même… Au même… Au même… Que… La civilisation… Qu'on appelle civilisation américaine… Et civilisation anglaise… C'est ça… Puisqu'il y a une civilisation américaine… Et une civilisation anglaise… Au sein du département… Donc… Je ne vois pas pourquoi… Il n'y aurait pas… Une… Une… Une composante… De civilisation… Africaine… Africaine… Qui servirait d'ailleurs… Qui servirait d'ailleurs… À… À… À réconcilier… Le Marocain… Avec… Son africanité… Exactement… Parce que là… Il y a beaucoup de travail à faire… Beaucoup de travail à faire… Au niveau de la terminologie… Au niveau des mentalités… Etc… Les stéréotypes… On n'en a pas parlé… Mais… Au début… C'était presque… Si on ne disait pas… Comme… M'a dit un collègue algérien… Que… C'était une littérature zoulou… Donc… C'est… C'est assez fort… Et… Mais… Bon… Avec l'ouverture… Donc… Il y a… Il y a eu… Quand même… Des moments de… Parfois des obstacles… Parfois des ouvertures… Mais… Voilà… Ce qui est admirable… C'est que vous avez… Sur plusieurs décennies… Lutté… Pour… Qu'il y ait des rubriques… Académiquement parlant… C'est-à-dire… Au niveau de l'université… Pour la promotion… Et la visibilité… De la littérature africaine… Et de la civilisation africaine… En intégrant d'ailleurs… Alors même que vous êtes anglophone… En intégrant les écrivains francophones… Comme Senghor… Comme… Exactement… J'ai intégré… J'ai intégré… Les… 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 Des auteurs francophones… Du fait qu'ils… Qu'ils… Contribuaient… Disons… A… Au développement de cette littérature… Qu'ils étaient des… Des… Des landmarks… De ces littératures… Comme Senghor… On ne peut pas le contourner… Non… Tout à fait… Parce que c'est l'un des… Des… Des figures de proue quand même… De la culture africaine… Bien qu'il y ait eu… Des… 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 Des problèmes… Au niveau de la terminologie… Des controverses autour de sa négritude… Etc… De… Comme projet… Mais comme j'ai dit dans un de mes articles… Quand… Shohinka lui a dit… The tiger doesn't… Proclaim… His tigeritude… He just opens his mouth… And… Swallows… The… Ennemi… Mais… Donc la réponse qu'il aurait dû… Enfin… Qu'est-ce qu'il aurait… Le tigre ne proclame pas sa tigritude… Mais il saute sur sa proie… Et l'avale et la mange… Voilà… Et donc cette idée que la négritude soit juste… Une façon de se mirer dans son identité culturelle… Ne concerne pas finalement les africains… Qui ne se disent pas à chaque moment… C'est quoi mon identité ? Exactement… Ben… Ce qu'a répondu Senghor… C'était que… Le zèbre… A simplement… Ces ébrures à montrer… Donc là… Pour moi… C'était… Je reviens sur… Sur… Cette… Joute… Entre les deux… Et… J'ai dit que… Comme… Shohinka… Il a beaucoup travaillé sur la… Revalorisation… Oui… De sa culture… Exact… De la… Du panthéon… De Yorobab… Oui… Donc… Il aurait fallu que Senghor… Dise… C'est le rapport aux ébrures… Qui est important… Et oui… Comment voir ces ébrures… C'est pas simplement une façade… Non… Ethnologique… Ou… Carte postale… Si vous voulez… Exact… Mais… Ce serait de montrer… Le rapport de ces… Le rapport à ces ébrures… Culturelles… C'est-à-dire… Comment on voit la culture… Et d'ailleurs… Comment la culture… Peut être… Utilisée… Et réutilisée… Et même réformée… Exactement… La culture est une interaction… Et… 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 D'ailleurs… Chohinka… Quand il est passé… Ici… Au Maroc… Nous avait dit… Qu'il avait assoupli… Sa… Sa critique… À l'égard de Senghor… Merci beaucoup… Madame Fatema Bouznir… De… Votre passage dans cette émission… C'était un plaisir… C'est moi qui vous remercie… De… Si je peux juste… Oui bien sûr… Ajouter peut-être… Au niveau de l'université… Oui… L'université a un rôle très important… À jouer dans le développement de cette littérature… Oui… Comme j'ai dit… Au niveau de… D'instaurer un cours sur la civilisation africaine… Et d'encourager la critique autonome locale… Oui… Par la formation d'un lectorat averti… Et aussi… Renforcer les échanges… Au niveau des deux rives… Afrique du Nord et Afrique subsaharienne… Les échanges de chercheurs… C'est très important… Il y a bien sûr… Le problème aussi… De la… De la… De la circulation du livre… Et de l'édition… Qui mérite d'être soulevée… Pour cette… Pour cette littérature… On a eu beaucoup à passer… Par… Par Londres… New York… Ou Paris… Pour avoir accès… Aux livres… Aux œuvres… De littérature… Africaine… Donc je crois… Merci beaucoup… Pour ce projet… Vous avez raison… Vous ouvrez… Plusieurs… Pistes… Pour… L'action… Universitaire… Je suis contente… D'ailleurs… Que le ministère des affaires… Culturelles… Oui… Se soit… Penché… Sur… Cette problématique… Oui… Au niveau des deux derniers ciels… A Rabat… Oui… Différents salons du livre… Et… Ça a été quand même… Je salue… Les efforts… Louables… Qu'ils ont fournis… Dans ce… Dans ce sens… Merci beaucoup… Merci beaucoup… Madame Fatima Bouznir… C'est moi qui vous remercie… Merci… Votre passage… Merci… Chères téléspectatrices… Chers téléspectateurs… De votre écoute… Et… Je vous dis… A une prochaine fois… Au revoir… Voilà… Sous-titrage… 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 Sous-titrage…